Libérez les otages ukrainiens en Russie ! Nous les participants de la campagne mondiale Sauvé Oleg Sintsov adressons aux autorités de la France la demande de prendre des mesures urgentes pour sauver la vie du cinéaste ukrainien Oleg Sintsov qui a été reconnu prisonnier d'opinion par Amnistie Internationale Oleg Sintsov est un artiste et comme beaucoup d'artistes il n'a rien à voir avec la politique et aujourd'hui Oleg Sintsov est en grève de la faim très très fortement entamé et comme beaucoup d'artistes il est emprisonné aujourd'hui et ça c'est vraiment anormal parce qu'un pays qui enferme, qui met en prison des artistes c'est pas un pays libre et donc il est urgent d'agir et la France qui a pour Ukraine un pays ami doit agir, doit mettre tout son poids politique pour agir pour libérer les prisonniers politiques qui ne sont pas des politiciens en plus Le 14 mai de cette année Oleg Sintsov a entamé une grève de la faim illimitée la condition unique et catégorique de l'arrêt de cette grève de la faim c'est la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens qui sont emprisonnés en Russie à ce jour ça fait environ 70 personnes parmi eux des artistes, des journalistes, des militaires, des tatars de Crimée, des étudiants Par ce geste désespéré, sa grève de la faim Oleg Sintsov essaie d'attirer l'attention de la communauté internationale à la situation avec les otages ukrainiens qui sont emprisonnés en Russie comme lui pendant cette guerre de la Russie en Ukraine Nous demandons le gouvernement français à appeler la Fédération de Russie à libérer Oleg Sintsov et tous les prisonniers privés de liberté pour raisons politiques en Russie Nous souhaitons alerter sur la situation des droits de l'homme dans la Fédération de Russie dans les républiques rebelles du Donbass et dans la Crimée occupée pour que tous citoyens ukrainiens d'origine russophones, ukrainophones ou tatars de Crimée puissent jouir de leurs droits de citoyens Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !